Hey yo tout le monde c'est Nexus, on se retrouve sur le 33ème épisode de Ni no Kuni, la vengeance de la sorcière céleste. Alors, on a quand même fait pas mal de choses la dernière fois et comme je vous avais dit, aujourd'hui il va être temps de retourner vers la quête principale. Mais avant ça, on a 2-30 derniers petits trucs à faire, vous voyez déjà le petit point là-haut, qui signifie qu'il y a un monstre à aller éliminer, ce qu'on va faire tout de suite. Et j'ai fait mes vérifications, donc on va aller éliminer ce monstre là-haut, et ensuite il y en a deux autres à faire, mais les deux autres sont sur le chemin pour se rendre à la quête principale, donc on va le faire en même temps. C'est pour ça que je m'occupe tout de suite de celui-là, ça va être plus rapide, et ensuite on repartira directement vers la suite et notamment vers Kobilai. Alors, c'est parti, parce que je crois qu'il est assez balèze. Miacement. Alors, c'est parti. Alors, on va commencer par voir ce que font les attaques sur lui. Bon, les attaques sont normales sur lui, ça va. Bon, je croyais qu'il était plus fort que ça, ça devrait le faire quand même. Bon, il faut quand même, ça devrait le faire sans problème plutôt. Allez, allez, allez. Ah, j'ai jamais essayé, puisqu'il est un peu tréfiant, on devrait essayer, voir. Allez. Ouh, ça fait mal. À l'attaque ! Je suis concentré, normalement. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Voilà, le miacement est fini. Alors. Il y a de la montée de niveau, ouais, chez Oliver, ouais. Ok, parfait. Faco aussi. Bien. Il apprend de tir à vos glands. Ce qui peut être pas mal. Donc, on va utiliser un sort voyage pour gagner une seconde et se retéléporter sur Kassler. Et on va directement prendre le chemin vers le bateau, parce que c'est ce dont on a besoin maintenant. On a fait l'adapté, vous voyez, on a fait quelques épisodes de quête secondaire ces derniers temps. Maintenant, il est quand même temps d'avancer. Parce que sinon, ce jeu ne verra jamais la fin. Déjà que c'est pas gagné pour y arriver, tellement c'est le long. Il est bien là, le bateau, hein. Ouais, c'est bon, il est bien là. J'ai eu peur. Ouais, écoutez, on a bien le beau... C'est beau d'avoir le sort voyage, mais... C'est pas toujours suffisant. Alors. Il nous reste deux quêtes de chasse avec la quête qui s'appelle, pardon, Carapassonne et l'autre qui s'appelle Éclabousure. Donc, vous avez... Je pense que vous comprenez facilement qu'il s'agit d'une tortue et d'une baleine. Alors, hop. Donc là, par contre, on a du chemin. Vous voyez où on doit aller tout là-bas. Ouh. Bon, ça va, la carte est plus grande que ce qu'il n'y paraît. Donc. Bon, pour pouvoir tout le chemin. En plus, je ne veux pas couper ici, parce que simplement, on croit à la bonne, la simple et bonne raison, que la prochaine quête de chasse qu'on va faire se trouve exactement dans la mer, en fait. J'ai jamais marqué que ça faisait un rond, c'est là, à côté. Bon, ce n'est pas très important. Ça n'a aucun intérêt dans le jeu. Je retournerai plus sur ce côté-là. Ils m'ont tous fait trop mal, ils m'ont défoncé. Je n'ai clairement pas le niveau, il me faut passer de 5 ou de 10 niveaux de plus. Non, peut-être pas de 10 niveaux, 5 niveaux devraient être suffisants quand même. Hop. On va profiter de passer devant les endroits qu'on avait déjà vus. Genre, Port Maillot, le désert d'Almameux, qui est dans le fond, là-bas. Et on va remonter tout ça en passant à côté du Kras. Alors, je ne sais pas si ce sera aujourd'hui, mais normalement, on va bientôt réussir un boss qui est un des boss quand même le plus épique. Et je pense qu'après avoir fait cette quête-là, je ferai un épisode spécial pour faire quelque chose. Vous verrez ça à un moment donné. Alors, pour la petite anecdote, dans la première partie, j'avais été sur l'île, là, vous voyez, là, que je vous montre en fond. En ayant le bâton, vous en tuez, il y a peut-être des trucs sympas à aller voir là-bas. Je ne sais pas, je peux aller sur la petite île, là, il y a l'air d'orée de forêt, je ne sais plus où. Il y a l'air d'avoir des trucs sympas sur ce truc-là. Donc, j'y suis allé. Et je me suis fait défoncer, parce que je n'étais pas du tout au bon niveau. Il n'y avait absolument rien ici. Non, il va m'avoir, c'est bon. Là, il commence à attaquer, c'est-à-dire, on va voir ce qu'il y a. Non, mais si tu fais comme ça, il va avoir l'avantage. Eh bien, bien sûr, il fallait que ça arrive. Oh la vache. Je ne sais pas si c'est... Ça commence bien. J'ai vraiment le niveau, là. Je ne suis pas un peu... Je n'ai pas été un peu trop loin sur le côté. Je suis en train de me dire que j'ai peut-être fait une connerie. Vas-y, attaque-le. Non, ça va, ça va. Ils sont... J'ai peut-être été un peu trop sur le côté, mais normalement, ce combat devrait quand même être faisable. Oh, Myrtha va se remettre bien haut. Oh, Myrtha va y passer. C'est bon. Voilà. Ce n'est pas grave. Allez, élimine-moi le billet à croque. Là, normalement, ça ne doit pas poser de problème. Et voilà. Je n'ai pas fait gaffe. Là, vous voyez, les combats vont redevenir intéressants. Fini les combats où on déconne, ça nous fait gagner combien d'expérience ? 200. Quand même. Voilà. Alors, on ne va pas déconner. Alors, Myrtha, par contre, tu t'en es plus plein la tronche. Prenez soin. Hop, on soigne tout le monde. Voilà. Alors, on remonte. On va plutôt rester collé au cra. Histoire de ne pas déconner sur le niveau, quoi. Parce qu'ils sont un peu trop balaises à mon goût. Non, normalement, c'est bon. Alors, je suis en train de regarder. Donc, normalement, attendez. Je crois que la quête... Enfin, il y a un des monstres à chercher qui se trouve par là. Alors, il est là-bas. On le reconnaît facilement. C'est le gros truc. Alors, on y va. On les voit affronter la belugaire dont tu as. C'est parti. Même pas peur, ouais. Oh, si. Pas peur. Allez, c'est parti. Avec son petit jet d'eau sur la tête, là. Magnifique. Hop, on attaque. Alors. Oh, il a masse de vie. Bon, ça va faire mal. Bon, ça va. Je croyais que ça allait faire plus mal que ça. Concentré quand même. Parce que bon, c'est pas non plus des combats extrêmement simples à ce niveau-là. On arrive dans les combats un peu plus compliqués. Bien, regarde, là. On va faire affronter un peu le chat, monsieur le chat. Allez, vas-y. Parce qu'il faut qu'on change un peu des fois. Bon, Esteban, il va pas y aller parce que bon, c'est un type feu. Vous imaginez bien que contre lui, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est juste une perte de temps parce que les dégâts vont être un peu ridicules. Oh, la vache. Allez, on se fait pas alors. On y va. C'est bon. Allez, deux, deux. Il me reste plus qu'une qui se nomme Carapace Né pour finir les quêtes secondaires que je voulais faire dans cet épisode. Voilà, niveau 32. Par contre, il faut que je me rensoigne de nouveau. J'ai pas un truc plutôt que de la magie. J'ai pas de pain blanc, vas-y. En même temps, ça rend rien du tout. Mais les pains blancs, je les utilise pas. Alors, par contre, on va faire un tri un petit peu. Voilà, 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 voilà. Alors, attendez que je me soigne. Alors, je voulais les voir un truc ici parce qu'on a l'air de pouvoir accoster. Est-ce qu'on peut accoster ? De l'autre côté, peut-être. Ah, j'arrive pas à gérer. Eh, j'arrive pas à... J'arrivais plus du tout à le diriger. Je suis en train de faire n'importe quoi. Alors, est-ce que tu peux accoster ou pas ? Non, tu peux pas. Bon. Bon, bah, tant pis. Alors, je sais plus si Carapasoné, c'est... Oh, j'ai un doute. Est-ce que je voulais là ? Oui, on pourra y aller ici, mais je sais plus par où. Bon, bah, dirigeons-nous vers la quête. Principale, peut-être qu'il suffit de prendre le chemin. Ouais, ça a l'air juste d'être le chemin. Alors, normalement, Carapasoné se trouve dans ces zones-là. Allez, on accoste. Alors, montre-moi, vite fait, euh... Alors, Carapasoné est là-haut. Ouais, bien. Euh... Ils ont tous à donner. Ouais, c'est bon. Oh, regarde ça, elle a plus de magie. Attendez, je vais leur donner un truc. Elle utilise trop de magie. C'est une barjo, elle. Hop là, bon, on va faire quelques combats pour se remettre à niveau. Chapardeur, guépéiste. Ouais, bon, ça devrait le faire tranquille, je pense. Hop, on va commencer par le Chapardeur. Monsieur le chat. Hop. Ils font mal quand même, hein. Hop. Hop, toi, t'es foutu, et maintenant, à toi. Oh là 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 là. Une autre bise, des altérations d'état. C'est vraiment pas cool, hein. Hop, pour côté de monter de niveau. Il peut apprendre un nouveau talent. Ah, ça, c'est bien, ça. Alors, qu'est-ce que je vais te mettre ? Bah... Alors, avec la lumière ébouillissante, qui avait l'ennemi visé ? Oh, j'ai hâte que t'apprennes ça, n'empêche. On en a deux niveaux. Je vais te mettre ça en attendant. C'est peut-être pas le mieux, mais on va dire, écoutez, bon, on va faire avec. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici, comme ennemis ? Hum, je suis sympa. Je voudrais récupérer ça en premier. Dévisse perforante ! Oh, nickel. Attendez, je vais faire un truc juste après. Faut que j'oublie, je le garde en tête, c'est celui-là. Alors, élimine. Les Bicorns, je crois qu'ils ont beaucoup de défense, hein. Ah, ils ont beaucoup de défense. En plus, je crois que ce sont des piques qui sont résistants en type feu, les Bicorns. Je suis en train de me demander véritablement si Esteban a une utilité, parce que bon, il est type feu et la majorité des monstres sont résistantes en type feu. Et Myrtha, elle vient de se fermer de KO, comme d'hab. Oh, Myrtha, Myrtha, elle a pas de vie. Ça sert à rien, Myrtha. Ah, Myrtha, elle est KO. Je peux rien faire. Bon, bah, tant pis, écoutez, tant pis pour la Seraphide. Myrtha, elle est KO. C'est pas grave, hein. Perlettes d'étoiles. Hum, hum, c'est cool. Alors, encore de nouveau, tac, tac, tac. Il ne faut qu'il n'y ait plus tout le monde. Allez, hop. On va essayer de garder un peu de magie, quand même, pour... Est-ce que t'as de la magie, Myrtha ? Ouais, ça va, t'as moitié. On va essayer de les éviter, de nous diriger directement vers le carapace sonné là-bas. Parce que sinon, je le sens mal, là. Ah oui, justement, j'y pensais. J'ai pas oublié un truc, mais oui. Alors, chaudron, suivre la recette, on va créer une arme, le revolver de Roublard. Hop. Oui. Allez, c'est parti. Tadam ! Voilà. Alors, maintenant, on va l'équiper à Faco, ça sera mieux pour lui, je pense, que le... Je trouve bien un truc ici. Voilà. C'est beau. Voilà. Ouais, il y a quand même une grosse différence, hein. Allez, tiens, prends ça. Esquive, esquive, esquive. Ah, il est rapide, lui ! Ah, ce... Ce tour sur moi-même qui a été ridicule. Ah, non. Ah, non. Comment il est rapide, lui ? Crash Caillou, là. Bon, Myrtha, ne fais pas mettre KO de nouveau, s'il te plaît. On va éliminer les Crash Caillou, d'abord. Allez, allez, on y va. Faco n'a rien volé. Méchant, Faco. Allez, allez. Voilà. Et on a les deux, le deuxième Crash Caillou. Voilà. Et on attaque l'autre. Foutu Moukorn. Allez, on y va, on attaque générale. Allez, 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 allez. Et voilà. C'est parfait. Alors. C'est bien, ça monte de niveau, ça monte de niveau. Par contre, je suppose que tu as dépensé de la magie. Même pas. Même pas de magie. on va quand même se soigner. Un coup pour tout le monde. Voilà. Et on attaque le Carapassonné. Parce que je crois que le Carapassonné, comme vous vous en doutez, il doit avoir masse de défense. Le Poulapagos. C'est magnifique. Magnifique. Alors, fais voir ça. Je ne sais plus pourquoi, mais je crois que j'en avais chié pour le battre la première fois que je l'avais fait. Attaque. Voilà. La magie de défense quand même. Je veux dire, je fais 30, 30, ce n'est pas énorme. Je veux dire, la grosse baleine, tout à l'heure, comment je ne sais plus, Barba, Gargantuleur, je ne sais plus du tout. Je les ai environ 60, je fais deux fois moins de dégâts. Bon, le combat ne va pas être compliqué, ça va être une victoire. Mais bon, quand même. Allez, allez, allez. On envoie le chat parce que les chats, ils aiment bien jouer avec les tortues. On va le faire. Voilà, par contre, il ne fait pas beaucoup de dégâts. Voilà. Ah, j'aurais peut-être fait envoyer Stéban, pour le coup. Il aurait peut-être été bon pour ça. Alors, on va faire un truc. Hop. Oui, c'est la montée de niveau de la folie, là. Alors, vous voyez que l'entrée est là-haut. Est-ce que je peux m'y téléporter ? Si je peux m'y téléporter ? Non, je ne peux pas. On va donc aller là-haut, on va débloquer le point de téléportation qui se trouve là-haut. Parce que je sais qu'il y en a un. Ce n'est pas non plus une surprise, une découverte. Et ensuite, je vais me téléporter à Kassler pour aller à Kêtexpress. et on reviendra juste ici après pour continuer. On va. Un gorillier. Allez, on attaque. On attaque le Gépéiste en premier. On va garder le Bucorne pour la fin parce que celui-ci doit avoir toujours une bonne défense. Allez, attaque-moi le Gépéiste. Voilà. On va lancer une Serenade pendant que continue d'attaquer les autres. C'est parti ! Hop ! Un Gépéiste récupéré. Voilà. Hop ! Oliver ! Non, Oliver, tu vas envoyer. Tu vas envoyer le chat. Tu vas envoyer le chat. Pourquoi pas ? Allez, attaque. Ah, j'ai mis à attaquer le Bucorne. C'est rien de même. On va laisser Bognard attaquer l'autre. Et voilà. Parfait. Est-ce que on est au niveau ? Ouh ! Attendez, attendez. Ah ! Eh ben, on y est. 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 Hop, je regarde. Voilà, film l'âme. Alors, on va le faire tout de suite. Écoutez, il n'y a pas de... Non, c'est la ménagerie. Alors, toi, il te faut une perle de lune. Est-ce que j'en ai ? J'en ai deux. Donnez la perle de lune. Alors, on va partir désormais à un choix. Vous voyez qu'on peut choisir un plumineux ou un péplume. Donc, vous voyez, on regarde un peu. Vous voyez qu'ici, c'est plus trait de foudre de l'eau et plus tourner vers l'eau et plus tourner vers ici, vers l'électricité, la tempête. Alors, dans ma première partie, j'avais pris le plumineux. Et donc, dans cette partie, je vais prendre un péplume pour voir. Parce que j'avais pris le plumineux qui est très bien. Le plumineux est un très bon familier. Mais je me demande ce que ça va donner avec un péplume. À quoi tu ressembles déjà ? Alors, déjà, esthétiquement, je n'aime pas beaucoup. Voilà, je ne le cache pas. Je n'aime pas énormément. Alors, maintenant, on va juste rentrer ici et ressortir directement. Je crois qu'il y a une stèle. On va peut-être passer juste sur la stèle. Alors, je sais qu'il y a une stèle quelque part, mais je ne sais plus où. Ouais, elle est juste après. Je crois que si je descends jusqu'à la stèle, il n'y a pas de problème. Oh là là, regardez tout le monde, ces endroits sont immenses. Mais, vous avez vu ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Génial, un bateau géant. Un bateau ? Si ça, c'est un bateau, il est bigroman bizarre. Quelqu'un a déjà vu un navire tout en métal, il n'aime même pas de voile. Non, c'est vrai, comment il fait pour avancer ? Avec des moteurs, évidemment. Une minute, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. C'est un bateau volant, ils appellent ça des vaisseaux déserts. C'est un vaisseau désert ? Mais alors, ça veut dire que... On dirait bien que oui. On vient de trouver la planque du roi des pirates du ciel. Il est classe, quand même. Bon, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse, pour le coup, je vais juste prendre la stèle, on va faire demi-tour rapidement. Très bien, Kubilay est sûrement quelque part à bord. Attendez un peu, si c'est vraiment la planque des pirates du ciel, où sont ces boures ? On fera mieux de faire gaffe, les copains. Je me demande comment ils veulent, vous pensez qu'on pourra faire un tour ? Oliver, ce n'est pas le moment de rêver assez, on pensait en débattre au volant. Oh, tu as raison, désolé, il faut qu'on foule la carte des pierres. Mais quel gamin tu fais ? Désolé, je ne le ferai plus. Ha ha, je rigole, je sais ce que tu en sens. Mais concentre-nous sur les pierres pour l'instant. Entendu, Fakon, on s'infiltrait à bord et essayer de trouver quelque chose. Alors, oui, mais après, d'abord, la stèle. La stèle, voilà. vous sauvegardez, oui. Comme ça, ce sera fait. On va faire un détour rapide à Kassler, ne vous inquiétez pas, on va continuer la quête principale juste après. C'est juste que j'aimerais rendre toutes les quêtes pour pouvoir m'équiper des nouveaux équipements qu'il y a de disponibles. Parce qu'il y a pas mal de trucs à faire dans cet endroit. Et j'aimerais que tout soit bien mis en place avant de commencer. Je peux peut-être aller dans un endroit où c'est plus rapide. Je peux peut-être me téléporter simplement à Port-Mayot. Parce que Port-Mayot, je crois que c'est l'accès le plus rapide à un quête express. Donc normalement, si je fais voyage, le monde du crâne, vous voyez, il est là désormais. Donc je vais me téléporter à Port-Mayot. Parce que c'est vraiment le plus rapide pour rendre les quêtes. Voilà. On rentre en ville. Et on va se diriger au petit quête express qui est juste sur la gauche. Il n'y a rien de plus ici. Il y a toujours la quête là-bas, mais je n'ai rien à lui donner. Alors. Voilà. Et on te rend ta quête. Enfin, les quêtes plutôt. Alors, touchez les primes. Donc, la pointe empoisonnée, ça peut peut-être être pas mal. On va voir. La pointe empoisonnée, j'ai un. J'en ai un qui peut la mettre. Voilà. Alors, un cappuccino. Trois cappuccinos, ça c'est bien ça. Ça rend quand même 70 en magie, donc c'est quand même utile. On ne va pas le nier. Et enfin, des habits de noble avec six tampons également. Voilà. Deux, trois, quatre. Oh non, je n'ai pas assez. Oh, j'ai eu le tampon. Alors. Oh. Alors, vous pouvez vous acquérir les objets vendus dans la boutique à un prix légèrement plus bas. Vous pourrez du coup demander pour prendre votre partie après une défaite sans chance en bataille. Je vais prendre ça. Parce que ça va réduire, ça va passer à 5% et c'est quand même vachement mieux. Voilà. Alors, on regarde une fois le tableau à côté et on se téléporte au mont du crâne pour reprendre la quête principale. Normalement, il y a un de plus. Voilà. S'il y a un truc, décide de faire partie. Ah ben non, c'est bon, le carton n'est pas. Donc, rendez-lui sa foi, j'en ai pas. Rendez-lui le courage nécessaire. Ouais, j'ai ni foi ni courage. Je vérifie quand même ma fiole, au cas où. Ouais, donc, j'ai rien du tout. Allez, c'est parti. On se téléporte à... Au mont du crâne, pardon. Et on rattaque, pour le 10 dernières minutes, un peu de quête principale. Je vous l'avais promis, on rattaque la quête principale. Alors, je le sens bien. Je savais que le bus allait tomber dans cet épisode. Mon dieu. Je savais que ça allait arriver. ça va être quelque chose. Il a pour la classe, ça va. Alors, est-ce qu'il est là, lui ? Non, il a pas l'air d'être là. Non, ça sera pour plus tard. Alors, on y va. Ouah, il est gigantesque. J'ai dit mal à croire qu'on puisse faire voler un truc aussi gros. Oh, et les gars, vous trouvez pas qu'on a pu s'approcher un poil trop facilement ? D'habitude, c'est ce qui se passait avant. Halte. Qui va là ? Une embuscade. Oh, oh, non. Sale brigand, vous êtes venu piller notre butin ? Eh, si j'étais toi l'ami, je me regarderais dans le miroir avant de traiter quelqu'un de sale brigand. Ne vivez pas en colère, Fakos, ce sont des pirates du ciel à la soif et de sang. Si tu le savais déjà, petite, pourquoi tu mis ta jolie frimousse en danger et en laissant de t'introduire à bord ? Tu dois être très brave ou alors très stupide. Zut, 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 on est coincé. Qu'en c'est que je vous dis ? Mais ? C'est Kubilai. Voyez-vous ça, Mademoiselle, vous avez vu sa tête, son abominable tête ? Nous sommes venus pour vous parler. C'est vrai, on a une faveur à vous demander, monsieur le capitaine Kubilai. Mouahahaha. Vous pénétrez dans mon repère de montagne sans y être invité pour que je vous accorde une faveur. qui êtes-vous, des apprentis héros venus récupérer leur trésor pillé que... par tous les cieux. Je vais bien t'écouter, garçon. Montez à bord. C'est toute une histoire, Fisto. Je cherche un bon angle de caméra, c'est pas mal. C'est vrai, j'ai dérobé cette carte et je le referai sans hésiter. C'est tout ce que cette poule mouillée de prince mérite. Hé, ne dites pas ça de pég... C'est pas le moment, Myrtha. Il nous faut cette pierre magique. Absolument, on en a besoin pour arriver à vaincre Shadar. Par tous les cieux, Shadar, vous voulez croiser le fer avec l'émissaire de l'ombre ? Tu parles Charles, il faut qu'on l'arrête avant qu'il brise le cœur de tous les habitants de notre monde. Ouais, et ça inclut le vôtre. Je vous accueille sur mon navire et vous osez me comparer aux pauvres en vertébré qui tombent dans les pièges de Shadar, qui laissaient seulement de m'atteindre ce chien galeux à prendre à ce qu'est un véritable adversaire. Il faut bien avouer qu'il ne manque pas d'assurance, Shadar n'est pas à prendre à la légère. Je le sais mieux que personne, petit gnome, alors j'imagine que si vous souhaitez vous en prendre à Shadar si vous avez les pouvoirs nécessaires. Mais bien évidemment, ce qui va si vous devez être un jeu d'enfant pour des héros tels que vous. Quoi donc ? Ne t'inquiète donc pas, une simple épreuve pour tester ton adresse à l'épée. Rien qui ne devrait impressionner un valeureux guerrier tel que toi. Hein ? C'est quoi ce bruit ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok, là on arrête de déconner. Là, on attaque le gros boss. Là, on attaque le boss qui ne déconne pas. Et comme d'habitude, c'est un boss de feu. Vous en doutez. Et donc, il va falloir faire super gaffe. Il commence à augmenter sa défense. Pour une fois que j'ai réussi à faire une superbe défense, franchement. Hop là ! C'est parti ! Parce que bon, Bonniard, sa capacité spéciale, elle n'est pas spécialement intéressante. Alors que là, un bon coup de gros dégâts. Voilà, 323. Bien joué. Colonne de feu. Hop là ! Je t'ai contré. Il a augmenté sa défense quand même. Alors, tu fais quoi ? Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ça parle, l'épopette. Je n'avais encore jamais vu de dragon aussi énorme. Il a l'air vraiment méchant. Notre seul espoir, c'est le poison. Les dragons détestent ça. Attends qu'il baisse la garde et demande à Fakou de lui en envoyer une bonne razade. D'accord ? Bon, ça va. On n'a pas non plus... Je suis le laissé en défense générale pour l'instant. Il a l'air de viser l'autre. Allez, on attaque, on attaque, on attaque. Oui, j'ai mis défense générale. Allez, 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 allez. Hop, on va se faire sur un petit cri de guerre. Même si on va le changer. Ah ! Non, le chat, le chat, le chat. Ah non, il faut qu'il recharge. Allez, hop, hop, on attaque, on attaque, on attaque. Il fait une grosse attaque générale. On s'en fiche, je ne sais pas. Ça devrait passer quand même. Ça fait quand même mal. Tiens, un contre. Hop là. Oh non, pas cool. En plus, je n'ai rien pour la ressusciter, je suis sûr. On va vérifier quand même, mais... Bah non, bien entendu. Ah, Myrtha, 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 Myrtha. Mais c'est là que Myrtha, j'avais oublié qu'elle avait son truc qui était niveau 1 maintenant. C'est vachement sa défense. Allez, on attaque. Allez, attaque, attaque, attaque. Oh là 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 là. Oh là là. Oh. Oh, attendez, je ne vais pas perdre le combat. Vous voyez, il ne lui reste rien en vie. Allez, aide-moi, attaque, attaque le... Fait une attaque générale. Allez, on va aller faire perdre une bonne masse de vie pendant que je ne fais pas de grosse attaque. Voilà, allez, là, ça passe. C'est bon, ça passe. Voilà. C'est bon. Mirtha ne nous a pas accompagné pour la fin de ce combat, mais c'est pas très grave. Oh, l'autre, il a pris 12 niveaux. 29, 27, 12. Après, en talent, bombe à haut, 22. Je vais en voir ses talents un peu à l'autre après, après la petite cinématique qu'on va avoir. Tu sais, bien peu de gens sont sortis un den d'une rencontre avec ma vieille amie. Tu as du cran, fiston, ça ne fait aucun doute. Pardon, si vous saviez qu'elle était si dangereuse, pourquoi vous l'avez envoyée nous attaquer ? C'est vrai ça, à quoi vous pensez de nous balancer un gros dragon monstrueux comme ça tout d'un coup ? J'étais à deux doigts de mouiller mon costume. Silence, minable ! C'est moi qui pose les questions. La baguette, où est-ce que... Pardon, où est-ce que vous l'avez trouvée ? En quoi ça vous regarde ? Nous ne vous laisserons pas la prendre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Oh que si ça me regarde, petite. Cet objet maudit n'est pas censé exister. La reine doit en être avisée. Mais... Quelle reine ? Ne t'occupe pas de ça. Suivez-moi maintenant. La carte est dans ma cabine. A la coupe. On a compris, mon grand jeu. On est encore du côté des gentilles, hein. Je demande ça parce que le roi des pierres du ciel a l'air de bien nous aimer. Quoi ? Rassure-moi, tu rigoles. Ça y est, il va rallonger un coup d'œil à la carte. Qu'attendez-vous, verre de terre ? Remuez votre carcasse. Voici ce que vous êtes venu chercher. La carte des pierres. Regardez, ces marques indiquent sûrement... Là où sont cachées les pierres. Une île isolée ? Je suppose que c'est logique. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend ? On a un bateau, elle enlevons les voiles et trouvons-les. Du calme, fillet. Tu crois que les embarcations de ces marins d'eau doux sont plus atteints dans des rivages que même la puissante wyvern de fer ne peut toucher ? Qu'est-ce qu'on va raconter là ? C'est légèrement plus compliqué que ça. La wyvern est trop imposante pour attaérer sur Isolia et les entourant ces satanats et cailloux sont genchées de coraux. Mince, ça veut dire qu'on ne peut pas s'approcher des pierres ? C'est pas la peine de se mettre à pleurnicher, fiston. Il y a un moyen de s'y rendre. Sur le dos d'Aerouante. D'Aerouante, dragon ailé et maître des cieux. Nulle créature ne va plus vite ou plus haut que le joyau de ma trou de dragon sauvage. Bire, je suis comme Kylian impressionné, alors où il est cette Aerouante ? C'est là le problème. D'Aerouante a pris un bien mauvais coup de froid et ne peut plus voler. Un coup de froid ? Vous voulez dire qu'il est malade ? Mais pourquoi ? C'est toujours aussi compliqué. C'est vrai. C'est vrai qu'on se demande des fois pourquoi il se passe des trucs comme ça. Allez, décourage pas. Après tout, on a le grand magicien Oliver avec nous, pas vrai ? Quoi ? Vous pouvez le guérir ? On peut rien nous promettre, mais mes avis que ça vaut le coup d'essayer. Notre copain en lit a un ou deux sœurs sous le coude qui ont de bonnes chances de remettre votre camarade sur pied. Oliver, tu connais sûrement un truc qui pourrait marcher. Allons donc, contre les dragons, tu veux ? Entendu. Où est-ce qu'on peut trouver Aerouante, Capitaine Kuvillai ? Ce gros quoi ? Sors-moi recrut qu'il y a quelque part dans la grotte à se lamenter sur son sœur. Allez voir ce que vous pouvez faire. Merci. Allez, tout le monde, un dragon à sauver. J'espère qu'on pourra le soigner. Vous pouvez vraiment pas vous retenir de délirater. Ah là 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 ! C'était un sacré épisode. Donc Aerouante est là-bas. Vous l'aurez, il est en fond, on le voit. Là-bas, il est malade. Normalement, il porte une écharpe, je crois. Non ? Peut-être pas, je sais plus. On va les soigner vite fait. En plus, je crois qu'il y aura des quêtes ici plus tard. Voilà. Et on va sauvegarder parce qu'on arrive à la fin de l'épisode. Et oui, il faut bien que ça arrive à un moment donné. On a 30 minutes. Donc on sauvegarde. Et voilà. Donc Aerouante se trouve là-bas. Donc dans le prochain épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de redonner sa santé à Aerouante. Parce qu'il va nous être très utile par la suite. Donc sur cette magnifique vue de Aerouante, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'ici en espérant qu'il vous ait plu. On se retrouve rapidement pour la suite de nos aventures sur Ninokuni, la Vengeance de la Sancière Céleste. Et quant à moi, je vous dis... Bye bye ! Yé !